bonjour à tous et bienvenue sur tv tips je vous retrouve pour la mage 1.35 de how international tennis avec un petit peu de retard j'ai été super pris mais là c'est bon j'ai plein de temps maintenant alors cette mage elle a un très gros change log je vais le passer en revue rapidement donc amélioration des trajectoires de bala alors pour avoir essayé le jeu un petit peu avant de faire cette petite vidéo je suis pas extrêmement convaincu amélioration de la différenciation des habiletés j'ai pas tellement su à quoi correspondait cette amélioration est ce que c'est ce qu'il est question du niveau entre les joueurs je sais pas ça me ça me paraît pas super clair comme ça amélioration de la jauge d'endurance alors là j'imagine et j'ai pas vu de changement flagrant qu'en fait elle a été simplement nivelé est-ce qu'on perd un peu moins un peu plus enfin selon les circonstances en tout cas mais toujours intil que voilà ça figure dans le change log en revanche une super amélioration si elle marche c'est l'amélioration de la capacité à prendre le filet ce qui est nommé comme net agressiveness dans le dans le change log et visiblement ce serait selon la surface donc c'est d'autant plus intéressant mais on vérifiera je vais je vais jouer contre un joueur dont je modifierai quelques paramètres ensuite on a l'amélioration du pourcentage des fautes et doubles fautes et amélioration de l'appréciation de la situation donc concernant les fautes et les doubles fautes je suis perso absolument pas convaincu je trouvais que les fautes de lia était déjà pas forcément nombreuses mais là je trouve que voilà c'est encore moins nombreux qu'avant donc je trouve pas ça extrêmement réaliste ça ne ça n'est qu'un avis perso mais voilà bon et des 7 j'ai fait aller j'ai dû jouer deux trois ou quatre sept maxi les fautes directes vraiment se compte sur le doigt du demain quoi et je vous parle ça de tous les matchs donc c'est un petit peu pour l'instant voilà je suis pas convaincu quant à l'appréciation de la situation ça ça concerne directement lia en fait et c'est son son paramétrage sur le choix de ses coûts je trouvais que c'était déjà plutôt bien fichu sur la match d'avant là j'ai pas noté de l'amélioration significative ou en tout cas de changement majeur également l'amélioration des tactiques appliquées par lia en double alors je ne joue jamais en double je ne vérifierai pas ce point sauf si vraiment dans les commentaires vous vous me demandez à ce que je fasse une vidéo spécialement dessus par contre un truc super l'amélioration des textures de terre battue il est aussi précisé des empreintes de pas alors pour avoir joué mais 3 4 7 sur terre battue ça m'a pas sauté aux yeux je dis pas que c'est pas le cas d'ailleurs on va jouer sur terre donc on fera gaffe à ce truc là mais voilà ça m'a pas sauté à la rétine ensuite introduction d'une limite basse pour la jauge d'endurance bon j'ai pas non plus très bien su comment traduire ce truc là également amélioration des temps de chargement là je suis vraiment pas convaincu mais après ça joue peut-être à quelques secondes j'ai pas je vous cache pas que j'ai pas pris le chronomètre faut pas déconner par contre un truc super et ça c'est vachement qu'il en carrière ajoute d'une surface de prédilection avec un boost et d'une surface faible donc avec une baisse des stats donc ça j'ai vérifié on fera le on mettra un petit regard là dessus c'est ouais c'est plutôt un ajout très intéressant très sympa ensuite possibilité de changer la capacité à prendre le filet et la surface préférée en fin de carrière en fin d'année en carrière donc ouais c'est plutôt intéressant mais en même temps pas extrêmement réaliste dans la mesure où bon voilà rafael nadal ne deviendra pas un maître absolu du gazon ni roger fédérer un maître absolu de la terre battue tout ça parce qu'il aura modifié un truc en fin de saison mais après ça reste à l'appréciation de chacun on peut très bien avoir un joueur qui évolue au fil de sa carrière c'est pas non plus interdit mais en tout cas les changements radicaux ne sont pas légion là je balaye ma mémoire rapidement non il n'y a rien qui me vient ensuite ajout de l'indicateur d'endurance pour l'ia oui c'est assez dispensable mais bon voilà en tout cas il y figure et je crois que plus loin on nous donnera la possibilité de l'enlever bah tiens oui d'ailleurs ajout d'une option pour annoncer c'est autre chose ajout d'une option pour jouer avec ou sans l'endurance là c'est pareil ça prête pas à jugement chacun jouera comme il le souhaite jouer avec de l'endurance induit une plus grande notion de réalisme à mon sens mais si après pour une raison x ou y les gens souhaitent ne pas s'embêter je vais le dire comme ça avec cette cette option il est possible du coup de la désactiver à un truc super j'adore tous les petits aspects graphiques divers et variés et un truc qui est vachement bien je l'ai vérifié et c'est très sympa on a des nouveaux skins sur terre battue et sur gazon on a aussi la possibilité donc ça c'est pareil j'ai pas vraiment trouvé comment faire de pouvoir paramétrer une couleur dominante pour les stades je creuserai le la chose un peu plus tard mais pour les quelques quelques minutes que j'y ai passé en tout cas c'est pas c'est visiblement déjà pas facile à trouver ensuite alors j'ai pas su non plus comment traduire ça il ya plein de trucs en fait que j'ai pas su traduire l'ajout de basculement alors je les traduis comme ça pour les logos de stade moi ce que j'ai compris c'est que l'on pouvait donc modifier les logos des stades mais ce que j'ai constaté que c'est c'est que ça ne se répercute pas en carrière donc c'était surtout ça qui m'intéressait par contre un truc sympa pour pour ceux qui sont fans de recherches de personnalisation donc on peut utiliser des filtres pour la recherche pour les lieux également pour la recherche de joueuses et de joueurs on a des filtres par pays par gens par play face aussi visiblement et une autre option assez sympathique c'est qu'on a des générations de noms de joueurs par type j'ai traduit ça par pays en fait un finalement c'est régionship je crois le terme dans le change log et en dernier enfin parce que c'était vachement long à jouer des moments de la journée pour les matchs du big end championship à londres alors sans plus attendre on va aller dans academy tous les joueurs et je vais modifier tiens je vais prendre un tout petit petit joueur alors celui là au hasard qui a quand même pas un nom bien espagnol mais on va le prendre allez donc déjà lui on peut lui assigner voilà une surface préférée et une surface la moins préférée comme il le dit ici alors pour le coup tiens surface préférée gazon je vais mettre sa capacité merde c'était pas ça hop 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 voilà alors c'est c'est un des contributeurs qui m'a dit oui si tu utilises le stick tu fais des incrémentations par 10 effectivement c'est vachement moins chiant donc pour le coup on va jouer sur gazon on fera un petit un petit tour sur terre après donc faut pas que je me plante ouais mckenzie ok alors est ce que ça alors à copie créé d'accord alors pour le coup lequel est le bon lequel est pas le bon ah bah merde donc le premier c'est pas le bon ou là à putain d'accord je peux pas le virer bon je peux en virer un je vais déjà viré celui-là d'accord ok donc je prendrai celui qui est le plus bas allez on file dans l'éditeur de lieux et maintient justement j'avais fait un cours que j'avais appelé roger federer center court on va modifier le skin du gazon alors c'est plutôt sympa il ya quelque chose de très très brillant à l'oeil très chatoyant donc un truc vachement coloré est aussi des des skins où c'est un peu plus vintage alors j'avais dû changer déjà tiens modifier voilà couleur de l'herbe donc on a toc on a ça qui doit être le skin d'origine et on a des trucs un petit peu plus pastel je sais pas mais en tout cas moins marqué et un truc voilà un peu plus un peu plus verdoyant donc tiens on va la jouer vieille époque en jouant sur une herbe on va dire d'ailleurs je peux prendre celle ouais tiens allez je vais prendre celle donc comment je trouve ça outil soit gardé quitté toc et on va directement faire une exib alors je vais changer le format de match parce que j'aimerais bien faire un petit bout sur terre ensuite voir ce que ça raconte pour cette histoire de traces de pas mais ça m'avait pas sauté aux yeux alors nouveau tiens je vais prendre mon joueur de grand chlème ok merde alors donc je vais monter hop tout en haut je vais redescendre et devraient devraient me proposer voilà j'ai les deux mckenzie donc je crois que c'est celui ci toc le ranger federer center court allez on va faire un truc de trois jeux ça va aller vite classe mondiale c'est parti il y a un truc par contre qui n'était pas dans le changelog et qui m'a un petit peu sauté aux yeux la toute première fois que j'ai joué à la 1.35 j'ai trouvé que la vitesse que les sliders de vitesse avait été recalibré j'avais trouvé ça un poil plus lent dites moi dans les commentaires si ça vient de moi ou si vous avez constaté la même chose là pour le coup ça me l'a pas fait après mais bon je me suis peut-être rapidement habitué alors les temps de chargement et c'est toujours longue et un quand même bon ça va arriver tiens j'en profiterai aussi pour maintenant que j'ai plus de temps mettre en ligne ce soir le le premier épisode de ma série grand chlème enfin le premier le premier roland garros en tout cas en espérant que ce soit pas le dernier et oui ici une autre chose le niveau de difficulté a été modifié autant avant c'était je vais pas dire facile mais d'une certaine difficulté en classe mondiale j'ai trouvé quand même que c'était un cran au dessus maintenant alors voyons surtout ce qui m'intéresse c'est de savoir si notre adversaire va monter au filet c'est censé marcher un poil mieux maintenant voyons voir le slider de vitesse pour le coup doit être à 99 par contre je bouffe un petit paquet d'ice aussi et j'en fais moins également alors certes c'est un joueur avec des toutes petites stats on voit d'ailleurs à la vitesse de service ça on 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 un détail aussi qui m'avait échappé c'est que maintenant on peut plus se mettre dans le coin pour servir là je suis au taquet de la direction je peux pas dépasser le milieu de la partie droite du terrain oups alors c'est pas forcément évident de constater de la vitesse parce que le niveau du joueur est bien inférieure et bien inférieure à ceux que j'affront de l'habitude on a toujours cette cette sorte de rigidité au filet je vais quand même pas tout louper faut pas exagérer autant sur mon jeu de service c'était compliqué qui monte au fil et autant sur le sien je vais essayer de faire durer un petit peu quand même là dessus il aurait pu monter je vais lui renvoyer au milieu pépère alors il me trimballe c'est pas idiot mais à aucun moment il va tenter de saisir le filet étrange aïe j'ai été gourmand non c'est très surprenant et j'avais constaté déjà la même chose quand cette cette option net aggressiveness avait été implanté dans le jeu alors pour ceux qui se questionnent sur la vitesse des coups que l'on est capable de frapper ça part beaucoup plus vite quand on joue en eau je l'avais déjà expérimenté en me disant mais c'est quand même pas possible les mines qui me mettent et moi je peux rien faire en haut ça part plus vite pas logique du tout mais ça part plus vite bon je vois qu'il a plus beaucoup d'énergie elle est bonne je suis pas sûr du truc quand même ah putain d'accord ok mais il a plus beaucoup d'énergie alors est ce que cette histoire de on va dire de minimum d'énergie va s'appliquer ah bah il prend le filet quand même ouais une montée en deux jeux de service je suis pas convaincu de l'histoire par contre je vais vérifier parce que j'ai un énorme doute non c'est pas la modificateur de jeu ouais je suis bien en vitesse de balle à 99 ouais putain c'est bizarre bon les animations de volets sont toujours en attente allez je vais le dire comme ça où oups oups Alors ceux-là, quand on les réussit, ces petits coups croisés, ce match de revers, j'en avais fait un il n'y a pas longtemps, pas mal hein ? Pourtant j'ai couru, mais pas assez. C'est dommage aussi qu'on n'ait pas une touche de sprint. Ben ouais, tu peux, ouais. J'aurais pas dû jouer comme ça. Ou la faute ? Largement. Et c'est, je trouve, bien plus dur de breaker. Ok. Et pourtant je suis contre un joueur qui a un niveau assez faible, on va dire. Et si en plus j'y mets pas du mien... Ouh là là ! Ah putain, bien joué ! Ouais. Large time. Fifteen all. Quelques bonnes animes de voler et un peu moins de script dans le résultat des coups. Ça serait quand même vachement bien. Thirty-fifteen. En même temps, rien ne m'empêche... Ouais, chacun son tour. Rien ne m'empêche d'augmenter un peu la difficulté. Allez, on va faire... Maintenant on va rien faire du tout en fait. 3-0, Danan. 3-0, Danan. 3-0, Danan. Vote. Et je vais faire un retour à la Federer. Enfin... Normalement c'était censé être coupé. Et un petit peu plus vif que ça. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression que le jeu... Et un poil ralenti, c'est bizarre. 4-1, Danan. Et j'ai eu la même impression en jouant contre Nadal sur Terre la fois dernière. 5-1, Danan. Je suis challengé mais je pense qu'il est quand même un poil faute. Ouais, un bon poil quand même. Un bon poil, Danan. Un bon poil. Un bon poil, Danan. Un bon poil. Oh yeah, oh yeah. 5, 4, done. C'est marrant, il aura beaucoup marché ce service au centre, bon ok, ouais les fautes directes ok, bon c'est normal qu'il en fasse plus, c'est pas Nadal non plus. Bien, on va se faire quelque chose sur terre, on va jouer contre aphare cette fois-ci et puis voir si cette histoire de traces de pas est quand même effective, on va le dire de cette façon. Alors oui, chargement qui normalement doit être optimisé. On a le temps de boire 3 cafés, de fumer 2 clopes, allez. Hop, allez, je vais avec cette tenue là, on va jouer contre Rafa. Allez, c'est parti, je vais prendre mon central de Roland-Garros. Pareil, je vais laisser la même config et c'est parti. Et rebelote pour les temps de chargement. Bon du coup, je ferai mon premier match de grand chelem ce soir à Roland. Je récupère mon Tennis World Tour vendredi. Donc je ferai un petit truc samedi avec la mise à jour 1-0-4 et l'ajout du mode en ligne où j'ai vu qu'il y avait visiblement une histoire de ligues. Alors je ne sais pas s'il y a des tournois à l'intérieur de ces ligues, j'en suis pas persuadé. Mais donc on verra ça samedi. Et je ferai sûrement quelques petits directs sur Rau Tennis. C'est quand même, on va dire, le jeu qui tient la vedette dans les jeux de tennis qui sont très peu nombreux. Je pense que j'en ferai plus sur Tennis World Tour sauf s'il y a une mise à jour du futur. Mais je ne suis pas convaincu de l'histoire. Allez, c'est parti. Ça part bien. On voit que la terre est légèrement blanchie au niveau des lignes. C'est dur de tenir en fond de cours. Autant notre adversaire, tout à l'heure, ne distribuait que peu de coups puissants, autant là, à tous les échanges, c'est un peu le carnage quand même. En fait, il faut que je prenne plus de risques sur son jetier à vis. C'est pas toujours bien évident quand même. Alors, normalement, alors ça, c'est marrant parce qu'il me passe tout le temps comme ça. Quand je me retrouve dans cette situation, il va toujours. Allez, 9 fois sur 10, tenter le passing long de ligne. Oups, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Est-ce que j'aurais abusé sur la direction ? Je fais n'importe quoi sur l'éteignement, c'est incroyable. Ça ne me réussit vraiment pas de passer d'une surface à une autre. Je m'étais arrêté de jouer, j'ai cru que ça m'a fait ace. Oh putain. Ouais, ok. Hier, j'ai gagné en sauvant 7 balles de break. Putain, mais ce n'est pas vrai. Ah ! Ouais, je m'en sors bien. Mizarre. Ah bah il peut challenger, elle est bonne. De pas beaucoup, mais elle est bonne. Nadal a 2 challenges remaining. Deuce. Oui, on voit effectivement que la Terre se modifie en fond de cours, que les marques blanches ne sont plus si nettes. C'est bizarre. Il sert très souvent extérieur sur ses premières. Alors, je dis ça, il va péter un aïe sauter. Non, pas tout le temps quand même. Alors voilà, ça c'est la phase de jeu idéale. Il faut que j'arrive à croiser un coup, donc il ne faut pas que je me loupe sur le timing, pour enchaîner par une montée au filet. Là, je peux avoir ma chance. Si en plus de ça, on pouvait avoir une petite double faute, par-ci, par-là. Je suis pas bon. Ça, ça marche pas mal, hein. Ouais, putain. Il sert pas terriblement vite à notre AFA. Ouais, en tout cas, la gestuelle de volet était tout à fait correcte. Celle-là, par contre. Hop, hop, hop. Pas de saut de paquet. Pas de saut… Pas de saut. Pas... Pas... Pas de la saut ! Pas de saut. Pas de saut. J'ai trop l'habitude, je sais dès que ça sort de la raquette si c'est bon ou pas. Effectivement, je n'ai pas prêté attention à ce détail, mais la terre se détériore bel et bien. Ouh, ça ce n'est pas bien joué ! Ah putain, elle doit être faute ! Putain ! Ouais ! Si j'arrive à imprimer les bonnes directions, ça roule ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain ! Ouh, c'est énervant ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On croit qu'on a une chance ! J'aime pas ! J'ai pas de fou ! J'ai pas de fou ! J'ai pas de fou ! Dans la mage précédente, sur ce type d'enchaînement, l'IA était quand même beaucoup plus loin. Et parfois elle arrive à en ramener, surtout sur terre, où la balle est un petit peu plus lente. J'ai au final l'impression d'un jeu, je ne vais pas dire carré graissé, ce serait peut-être exagéré, mais dans la mise à jour, en fait, impacte pas tant que ça dans le bon sens, le gameplay. J'ai un peu cette impression-là, c'est très bizarre. Oups. Ah putain. 1, 0, nada. Oh yeah. 3, 0, nada. 3, 0, nada. Oups. Ouais, je ne suis pas malheureux. Allez, ce n'est pas fichu. Ah putain. 4, 1, nada. 5, 1, nada. Ah oui. Bien joué. 5, 1, nada. Alors, possiblement que mes sliders sont à remettre en cause, enfin en tout cas celui de viser, mais quand même. Ah, c'est peut-être un problème, là, c'est peut-être un problème, tada. Ou pas. Ah putain, voilà. Ah putain, voilà. N'importe quoi. Oui, c'est fini. Bien, donc, personnellement un peu mitigé sur cette mise à jour, assez déçu de la manière dont réagit l'IA sur les paramètres qu'on peut lui assigner en édition. Je pense à l'histoire de la capacité à prendre le filet. Les ajouts de skin sont tout à fait sympathiques. Malgré tout, on n'a pas quelque chose qui évolue de manière, on va dire, fondamentale. J'ai même presque l'impression, enfin en tout cas, c'est marrant, sur ce que j'ai joué, donc ce que je viens de faire là, c'est pendant cette demi-heure et les quelques scènes d'avant, que je m'amuserais presque moins que maintenant. Alors après, ce n'est pas question de gagner ou de perdre, mais je trouve que voilà, il y avait quelque chose qui a plu. C'est dur à définir. Alors après, je sais que Big Hunt, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils font des fois un pas en avant, un en arrière pour en refaire deux en avant après. C'est voilà, très curieux, mais les mises à jour continuent et ça, c'est super. Et je ne désespère pas qu'on ait au final vraiment un vrai, 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 vrai bon jeu de tennis. Voilà. Bon, je vous retrouve plus tard pour la série Grand Chelem. Et je vous dis de toute façon à une prochaine sur HowTennis. A bientôt, salut. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?